On va donc passer à la dernière intervention de cette matinée avec Gilles Ferrague. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris-Ouest-Nanterre. Vous êtes également membre de l'Institut des sciences sociales et politiques, ainsi que du service historique de la défense, le SHD, pour lequel vous étiez venu faire une présentation ici même à l'université Bourg-de-Montagne lors du premier colloque du UR Jeune Recherche l'année dernière. Vous êtes spécialiste de l'histoire des relations internationales dans leurs aspects religieux, politiques et diplomatiques. Et vous avez notamment publié plusieurs ouvrages sur les questions du terrorisme et des otages. Aujourd'hui, vous nous proposez d'étudier tout particulièrement le concept de guérilla urbaine qui, vous allez nous le présenter, mais dans cette jungle de béton, un discours pratique qui se répand jusqu'à faire écho à des techniques très contemporaines. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci déjà pour cette invitation et toujours le plaisir à participer aux travaux du GER. Effectivement, la question de la ville et de la guerre est une question assez centrale. On parlait tout à l'heure du SHD. Le SHD réfléchit régulièrement sur ces questions-là. Elle est même, pour certains officiers, j'utilise le titre d'un ouvrage sorti en 2019, l'ultime champ de bataille. La ville est à la fois le contexte de guerre et surtout un défi. Un défi pour n'importe quelle armée. Alors on évoquait tout à l'heure Stalingrad, la mère des batailles urbaines, entre guillemets, qui a montré que la ville pouvait être à la fois le contexte idéal pour une bataille d'attrition et également s'inscrire dans une manœuvre bien plus large. C'est le moment où l'art opératif soviétique se révèle. C'est l'opération Uranus qui fait que, finalement, toute la 6e armée va se retrouver coincée autour de Stalingrad. Nombre de conflits récents ont également démontré la complexité de la guerre en ville. Complexité qui est à la fois tactique. L'utilisation des chars ou de l'artillerie est plus que menacée et entravée. Une complexité morale liée aux victimes civiles. Avec actuellement le conflit qui, finalement, est fait la démonstration de tout ça. C'est le conflit entre Israël et le Hamas. Qui témoigne à la fois des complexités d'un assaut urbain, quand la ville se transforme en forteresse. Qui montre en même temps en quoi on assiste à un véritable laboratoire de ce que pourrait être une guerre future en ville. Un conflit qui a notamment vu pour la première fois l'utilisation d'intelligence artificielle dans le ciblage des bombardements. C'est le programme Absorah. Et qui est donc marqué par un nombre assez effroyable de frappes collatérales, de victimes civiles. 23 000 au moment où je rédigeais ce texte, c'est-à-dire il y a à peu près 15 jours. Et donc si l'exemple est pertinent, ce n'est pas seulement du fait de cette dimension de guerre moderne et hybride. Mais c'est aussi parce qu'il illustre le passage entre un schéma désormais ancien. Celui de la guérilla urbaine et son corollaire terroriste. A un conflit de haute intensité qui pose effectivement la question des buts de guerre, tactiques et politiques. Le 7 octobre, l'opération terroriste organisée à la manière d'un raid commando pour capturer des otages et assassiner des cibles civiles au hasard, débouche sur une guerre de sièges et sur la question rituelle des armées. « Comment réduire une guérilla urbaine ? » La solution envisagée par Tsahal, des bombardements ciblés avant une offensive terrestre, éclaire la relative incapacité d'un État à réduire une guérilla de cet ordre et pose plus largement la question du terrorisme comme une forme de guérilla. Et donc c'est le sens de cette communication qui interrogera dans un premier temps le concept de guérilla, puis de guérilla urbaine pour voir comment il est formalisé, théorisé, appliqué, d'abord en Amérique latine, puis en Europe, et comment on passe de ce concept à celui de terrorisme dont les objectifs sont finalement assez différents de la guérilla traditionnelle. Commençons peut-être par la notion de guérilla. La guérilla se définit de manière très simple, une forme de conflit caractérisé par le refus du combat frontal décisif et par l'emploi du harcèlement et de la surprise. Autrement dit, la guérilla est le moyen de faire durer le combat avec une grande économie des forces et à ce titre constitue souvent l'arme du faible. Son efficacité résulte dans le fait que l'adversaire ne dispose jamais d'assez de moyens pour contrôler l'ensemble du terrain. Les forces régulières peuvent tenir sans grand risque un grand nombre de points, mais il y aura toujours des trous dans le dispositif, trous dans lesquels s'insère l'opposant. C'est notamment la situation qu'a pu connaître l'armée française en Algérie lorsqu'elle était confrontée au FLN et à son bras armé, la LN. La force principale de la guérilla réside aussi dans un accord intime obtenu volontairement ou par la terreur entre les rebelles et la population. Si l'accord n'existe pas, c'est alors qu'on peut voir émerger une autre forme de guérilla qu'on va définir comme étant le terrorisme. Le refus systématique du combat par dilution des insurgés dans la nature, dès lors que l'adversaire devient menaçant, est aussi une forme de combat lié au terrorisme. Donc, il apparaît que tout cet art de la guérilla consiste à étendre ses menaces sur la plus grande surface possible. En ce sens, le colonel Lacherrois, juste au moment de la guerre d'Indochine, qualifiait cette forme de conflit de « guerre en surface », sans pour autant inciter l'adversaire à se replier afin qu'il soit contraint de diluer ses forces pour la protection d'un grand nombre de points. Ça, on va dire que c'est le schéma de base. Ce schéma est ancien, il est même antique. On parle de guérillas, de formes de guérillas quasiment dès les premières guerres judéo-romaines, c'est-à-dire de 1966 à 1974 après Jésus-Christ, où il y a des méthodes à la fois de guerre d'embuscade et d'assassinat autour d'un groupe qui s'appelle les Sikers. Au Moyen-Âge, et notamment en Guyenne, on peut évoquer la guerre sur les arrières, menée par le chevalier Duguay-Clin, contre les Anglais qui disposent d'un meilleur rapport de force, effectivement. Pendant la Renaissance, c'est également ce qu'on appelle la Petite Guerre qui désigne une forme larvée de combat ponctuée d'engagements brefs, menée par des petits groupes légers. C'est l'émergence des chasseurs, notamment dans les armées. Et c'est à partir de 1808, avec la campagne d'Espagne, que la Petite Guerre obtient, entre guillemets, ses lettres de noblesse de guerrilla. Même si on peut considérer que dans l'Amérique de la guerre d'indépendance, on est déjà face à un schéma comme ça. La campagne d'Espagne introduit en effet un fait nouveau. Alors qu'au siècle précédent, la guérilla était circonscrite à quelques régions et sous une forme limitée. Cette fois-ci, elle s'étend à l'échelle de toute une nation. Donc un schéma assez original et qui va être renforcé et renouvelé au moment du XXe siècle, que ce soit dans la Finlande, par exemple, de la guerre d'hiver, qui utilise la méthode du Moti, et plus largement lors des conflits décoloniaux d'Indochine, puis d'Algérie. Dans un premier temps, notamment en Indochine, avant l'émergence de la véritable armée Viettung, puis en Algérie de manière beaucoup plus systématique. Au cours de cette période, l'armée française est donc confrontée à des mouvements insurrectionnels et à des méthodes de combat qui la dépassent, ou en tout cas qu'elle a du mal à appréhender. Le colonel Larcheroy, dont je vous parlais tout à l'heure, dans une étude aux allures de manifeste produite en novembre 54 et intitulée « La campagne d'Indochine ou une leçon de guerre révolutionnaire », se fait le porte-parole des vétérans d'Indochine qui reconnaissent bien qu'ils sont face à une forme inhabituelle, j'utilise les termes du colonel, de procédés de combat mis en pratique. C'est aussi le moment où un autre officier français, le général Nemo, lui, va parler d'une guerre dans la foule, donc une forme différente de guerre qui suppose de s'organiser autrement. On ne va pas parler toutefois aujourd'hui de contre-insurrection, mais de la manière dont cette guerre dans la foule se met en place. Alors, même si on voit que les exemples, notamment algériens, sont efficaces, c'est principalement en Amérique latine que la notion de guérilla urbaine émerge. Elle émerge dans les années 60, dans un contexte où l'opposition n'est pas, comme le formulez Mao, comme un poisson dans l'eau, mais doit au contraire agir dans la clandestinité. Dans cette Amérique latine qui est toujours orpheline de Bolivar, l'épopée d'un fidèle Castro et de ses guérilleros, partie de l'échec d'un coup d'État artisanal en 1956 pour finalement organiser une révolution et la chute d'un dictateur en 1959, illustre le mythe politique de la révolution populaire libératrice. Un mythe mobilisateur qui voit dans la figure d'Ernesto Che Guevara, médecin, théoricien et praticien de la guérilla, une incarnation. Aussi a-t-elle déjà des échos dans tout le sous-continent ? La formule célèbre de Che Guevara dans son message à la tricontinentale de 1967, qui appelait à créer deux, trois, plusieurs Vietnams, a été entendue. On va voir en quoi. Et surtout, la théorie du focaux au cœur de cette notion de guérilla, le foyer insurrectionnel formé de quelques combattants, installé dans une zone difficile et qui finit par déclencher un soulèvement révolutionnaire, inspire une grande partie de l'extrême gauche sud-américaine. Toutefois, les réalités, je dirais, géographiques sont différentes et c'est ce qui fait que la guerre de guérilla de Che Guevara, le manuel est publié en 1960, va être décliné à partir du milieu des années 60 sous forme de manuel de guérilla urbaine. L'ouvrage pionnier dans cette affaire est celui d'Abraham Guillen. Il est publié en 1966, Estarateguia de la guérilla urbana, à Montevideo. Et avec Abraham Guillen, on a désormais un schéma qui est original. Abraham Guillen, c'est un vétéran de la guerre d'Espagne, qui s'est aperçu, il a tiré entre guillemets des leçons de la guerre d'Espagne, il s'est aperçu que là où devait, pour faire la révolution, il fallait toucher un maximum de personnes. Or, dans des pays strictement urbanisés, c'est en ville qu'on touche un maximum de personnes. Je cite une des formules tirées de son livre, là où est la population est la révolution. Ce qui l'amène à distinguer dans le cas latino-américain deux réalités. D'une part, par exemple, la réalité brésilienne, où il considère que la guérilla rurale est préférable à la guérilla urbaine. On y reviendra tout à l'heure. Et d'autre part, deux cas spécifiques, l'Uruguay et l'Argentine, où là, pour le coup, il préconise une guérilla urbaine prolongée, organisée à partir de petites actions soutenues, où l'objectif n'est pas de gagner du terrain, mais des populations. Cet appel, ou cette théorisation de la guérilla urbaine, il est notamment entendu en Uruguay. En Uruguay, autour d'un groupe qui va se faire connaître comme peut-être un des premiers grands groupes terroristes de la période, le groupe des Tupamaros. C'est officiellement le mouvement de libération nationale uruguayen, le MLN, qui est le résultat d'une visite de Che Guevara à Montevideo en 1961. Ce mouvement émerge en 1965, à l'initiative de militants de gauche déçus par les échecs du front de gauche uruguayen. Dans un premier temps, ces gens-là s'organisent de manière plus ou moins clandestine autour de la figure notamment de Tupac Amaru, la rébellion andine de Tupac Amaru, qui s'utilise comme modèle et comme référence. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui vont penser dans un premier temps quelle nature de combat organiser. Il y a un débat entre est-ce qu'il faut faire une guérilla rurale sur le modèle de Che Guevara, ou est-ce qu'il faut faire au contraire une guérilla plutôt urbaine en accord avec la géographie du pays. C'est finalement cette deuxième stratégie qui est validée en 1967, c'est le document numéro 1 du MLN, et qui voit donc le MLN s'engager dans une véritable guérilla urbaine, avec, bon, le MLN c'est une vingtaine de militants au début, mais qui passent à la clandestinité, qui vont récupérer des armes, qui vont les stocker, qui vont petit à petit s'entraîner, et qui vont rapidement radicaliser leurs méthodes autour de méthodes qui sont beaucoup moins militaires, voire même de guérillas et beaucoup plus terroristes. Moi, je me suis particulièrement intéressé à la prise de tâche qui est revendiquée telle qu'elle par les Tupamaros, et qui montre bien, ça commence dès 1968, qui montre bien qu'on assiste déjà à ce glissement entre guérilla et terrorisme. Mais celui qui va véritablement théoriser cette transition entre guérilla urbaine et terrorisme, c'est le brésilien Carlos Mariguella. Là, on est en 1968, on est donc au Brésil, Brésil dont je vous rappelle la formule de Guylaine, qui pour lui, c'était une guérilla rurale avant tout. Carlos Mariguella est à la tête de l'action de libération nationale. Là aussi, c'est un mouvement, je dirais, d'extrême gauche plutôt terroriste, qui s'oppose à ce qu'on appelle la doctrine de sécurité nationale, qui a émergé en 1957 sous la plume du général Colberry, Docuto et Silva. Et donc, on est dans cette Amérique latine des dictatures militaires, où, face à une extrême droite militaire qui a pris le pouvoir, l'extrême gauche de plus en plus s'organise. Carlos Mariguella est un ancien militant communiste, qui a été éjecté du parti pour avoir participé à une conférence à la Havane. Et il va réaliser, enfin écrire en 1969, ce manuel de guérilla urbaine, une véritable bible pour la plupart des groupes d'extrême gauche. Et il va être aussi l'un des chefs de l'organisation qui va mener cette guérilla urbaine jusqu'en novembre 1969, date à laquelle Mariguella meurt dans une affaire. Alors, ce qui est intéressant avec le texte de Mariguella, c'est qu'il théorise la guérilla urbaine sous diverses formes, mais on voit déjà que, dans les tactiques guérilleras envisagées, il y a, je cite, toutes les actions, tous les types d'actions armées, actions surprises, embuscades, expropriations, vols d'armements et d'explosifs, actes terroristes révolutionnaires, sabotages, enlèvements. Donc, on est là déjà assez loin des schémas habituels de la guérilla. Alors, ça ne veut pas dire que la guérilla n'est pas au cœur du système. Mariguella considère que cette guérilla urbaine doit cibler, je cite, le polygone de sustentation de l'État et de la nomination nord-américaine, autrement dit, un triangle défini par la ville de Rio, de Sao Paulo et de Belo Horizonte, mais avec des modes d'action qui sont, on l'a vu, assez larges. Donc, ça va de la grève, de l'enlèvement, du terrorisme, de ce qu'il appelle plus globalement la propagande armée, c'est-à-dire l'ensemble des actes perpétrés par les guérillers urbains, jusqu'à ce qu'il va appeler aussi la guerre des nerfs, c'est-à-dire une forme de guerre psychologique autour de l'information. Ce qui est intéressant avec Mariguella, c'est qu'il considère qu'il ne faut pas surestimer la guérilla urbaine, qu'elle doit être avant tout connectée à une guérilla rurale, donc, en cela, c'est un lecteur d'Abraham Guylaine, et l'idée, c'est que la guérilla urbaine est de toute façon affaiblie par le risque d'enfermement et d'encerclement par les troupes de l'État en question. Donc, pour lui, la guérilla urbaine ne serait qu'une école de formation pour les guérilléraux. Alors, son manuel de guérilla urbaine, qui est rédigé en 1969, va être, effectivement, va être assez rapidement répandu. Dès 1970, il est publié dans les diverses éditions du magazine Tricontinental. Il est d'autant plus rapidement développé qu'il est utilisé, enfin, qu'il est référencé pour tout un tas d'affaires, à commencer par l'enlèvement de l'ambassadeur américain Charles Burke en 1969. Et, systématiquement, ce qu'on peut remarquer, c'est que Marie Gueya va lier ses pratiques d'enlèvement ou de prise d'otages avec des pratiques de communication, premièrement, ainsi qu'avec des pratiques pour, on va dire, rééquilibrer le conflit avec l'État. Il parle de prison du peuple, il parle de tribunaux du peuple, bref, c'est un discours de communication avec un enjeu avant tout politique. Et, ce qu'on peut remarquer, ce n'est pas anecdotique, cet enjeu de communication ne doit pas déboucher sur la mort des gens qu'on enlève, des otages, mais, au contraire, sur leur libération après que l'État était obligé de céder. Donc, une guérilla qui passe par des méthodes que nous, on considère comme relativement des méthodes de terrorisme, mais qui ont avant tout pour but, et c'est l'objet de la guérilla, de rééquilibrer l'équilibre des forces entre les troupes, je dirais, de l'État et les guérilléraux. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en 71, ce sont les Tupamaros qui vont livrer, eux aussi, leur propre vision de cette guérilla urbaine autour d'un texte qui s'appelle « Nous, les Tupamaros » et qui, là aussi, organise la manière dont la guérilla urbaine doit être organisée dans un pays majoritairement urbain avec, déjà, quelques notions nouvelles. Les Tupamaros ne se définissent plus comme des guérilléraux, mais comme des militants de la guérilla. Vous voyez que la notion le glissement politique est quand même de plus en plus important. Et s'ils utilisent toujours ce concept de prison du peuple ou de prison révolutionnaire, c'est clairement pour contester le monopole de la violence légitime qui serait l'apanage de l'État. On est en train de glisser tout doucement vers des pratiques qui vont relever, là aussi, du terrorisme. La tension portée notamment à l'opinion publique et à la manière dont on peut séduire l'opinion publique par les Tupamaros comme par Marie-Gaïa montre que, désormais, la guérilla urbaine se détache dans ses pratiques de la guérilla rurale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura là aussi un débat entre Guylaine, Marie-Gaïa et les Tupamaros. Guylaine reconnaissant l'apport théorique des Tupamaros dans la définition de ce nouveau modèle de guérilla, tout en considérant qu'il s'agit là d'un échec. Je cite un autre texte de Abraham Guylaine « Dans leur tentative de créer un État dans l'État au moyen de colonnes de guerrilleros très disciplinées, de quartiers secrets, de prisons du peuple, d'arsenaux clandestins et d'une importante infrastructure logistique, les Tupamaros sont devenus des professionnels trop militarisés et isolés des masses urbaines. Leur organisation ressemble plus à un pouvoir parallèle contestant le pouvoir légal, à un micro-État plutôt qu'à un mouvement de masse. » L'enjeu est intéressant. La question du rapport aux masses va obnubiler les mouvements terroristes sans qu'ils réussissent toutefois à finir la partie et à réussir à intégrer leur action dans les mouvements de masse. Et c'est ça, c'est justement le passage à ce qu'on avait appelé la guérilla globale, notamment le front occidental européen, qui le démontre. L'extrême-gauche européenne a très largement exploité ce corpus latino-américain de la guérilla. L'étoile qui figure par exemple sur le sigle de la fraction armée rouge allemande comme des brigades rouges italiennes est une référence au Tupamaros. Elle y ajoute à chaque fois un modèle de communication, de gestion des revendications, fondée notamment sur des photographies d'otages, etc. Donc il y a un schéma qui est assez intéressant. Il y a aussi toute une entreprise de rayonnement de ces textes et de ces méthodes. Le manuel du guérilla rurur urbain circule par exemple dans l'organe libertaire Aghi 883 qui est un des grands journaux anarchistes allemands en 1970. Dans la revue Socialistiche Politique, en Italie, les ouvrages des Tupamaros fleurissent à partir de 1970. certains groupes terroristes vont se définir comme les Tupamaros d'Europa en Italie. Bref, il y a manifestement une fascination pour ces méthodes nouvelles qui mélangent la notion de guérilla et la notion d'action urbaine. Et le fait est aussi que la plupart des grands éditeurs de gauche en France, par exemple Maspero, en Italie, Feltrinelli, vont répandre les textes de la revue tricontinentale et valider. Ces méthodes. Alors, le groupe qui va peut-être le plus s'inspirer de ça, c'est en Allemagne qu'on les trouve autour des trois grands groupes terroristes d'extrême-gauche. D'une part, le mouvement du 2 juin, l'un des premiers groupes terroristes d'extrême-gauche chronologiquement. Principalement, la fraction armée rouge, la Roteur Armée Fraction, qui va puiser dans les écrits et dans les concepts de la guérilla urbaine ses moyens jusqu'à s'en revendiquer en publiant en 1971 le concept de guérilla urbaine, Das Konzept Stadtguerrilla, avec à chaque fois des réflexions qui montrent qu'il y a une acclimatation des méthodes de guérilla qui viennent d'Amérique latine et en même temps une transformation liée au contexte précis de l'Allemagne. On pourrait évoquer aussi le cas des brigades rouges, les deux des grands meneurs des brigades rouges italiennes, Alberto Franceschini et Maracagol, évoquaient les textes de Guylaine et de Marie Gueya je cite comme leurs petits évangiles. Au passage, l'utilisation de ce vocabulaire religieux est toujours intéressante. En tous les cas, il y a une fascination pour cette stratégie de propagande armée qui va être régulièrement utilisée. Une fascination mais en même temps une adaptation et c'est toute la spécificité de ce modèle de guérilla urbaine européen et surtout allemand qui va se transformer mine de rien en une forme de terroriste de terrorisme plutôt. La RAF, la fraction armée rouge fait rapidement le constat que non seulement il n'y a pas une population je dirais favorable qu'il n'y a pas un véritable bassin sur lequel elle peut s'appuyer contrairement à une pratique de guérilla qu'il n'y a évidemment pas de guérilla rurale possible que la guérilla ne peut être qu'urbaine mais qu'en plus c'est le concept même de ville qui doit être changé. Dans le Stadguerilla Concept la RAF va définir non plus la ville comme un espace matérialisé par des murs etc. par des bâtiments mais plus largement il parle de métropole république fédérale c'est à dire que la ville c'est la RFA et la RFA devient l'espace où doit se développer cette guérilla urbaine. Dans ce texte la définition de la guérilla urbaine désormais est inversée on parle désormais d'une lutte armée dans la mesure où c'est la police qui fait utilisation sans restriction des armes à feu donc là pour le coup c'est l'inversion du discours qu'on a. La guérilla urbaine signifie ne pas se laisser démoraliser par la violence du système elle vise à détruire l'appareil de domination étatique en certains points à le mettre à certains moments hors d'état de nuire et à anéantir le mythe de l'omniprésence du système et de son invulnérabilité. Donc en cela on est face à des schémas qui étaient ceux finalement de la guérilla traditionnelle mais la nouveauté et c'est peut-être là-dessus qu'on voit cette transition vers le terrorisme c'est ce constat qu'il n'y a pas de guérilla urbaine possible s'il n'y a pas de population qui soutienne les militants de la RAF sont tragiquement seuls et c'est dans ce même texte du stade guérilla concept une formule est assez éclairante là-dessus la fraction armée rouge et la guérilla urbaine sont respectivement la fraction et la pratique qui dans la mesure où elle trace un trait clair entre elle et l'ennemi sont le plus terriblement combattus. Avec la RAF on voit un resserrement finalement de la notion de guérilla urbaine à ce tout petit noyau de militants en clandestinité désormais complètement coupé du reste de la population là où pour Marie Guéia pour Guylaine et pour tous les théoriciens de l'Amérique latine la guérilla urbaine n'était qu'un socle qui devait déboucher d'une part sur une guérilla urale et sur l'organisation des masses. On peut dire que c'est cette transition des masses à un noyau dur coupé du reste de la population qui va expliquer le passage au terrorisme. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements